Salut à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé pour plein de raisons que je ne vous exposerai pas ici parce que je crois qu'on s'en fiche complètement J'ai dans la tête depuis très longtemps de vous filmer une vidéo sur mes essentiels de l'été version naturelle donc mon bien-être au naturel, je vais essayer en tout cas de relancer cette sorte de vidéo que j'avais commencé à mettre en place sur ma chaîne parce que ça me tient toujours à coeur donc je voulais vous présenter un petit peu mes essentiels bio naturels pour l'été donc là à l'heure où je filme, nous sommes le 15 août, les vacances d'été sont presque finies mais pour autant l'été continue toujours jusqu'en septembre donc il est quand même pas trop tard pour vous filmer ça donc voilà je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo le premier truc dont je ne peux pas me passer l'été et toute l'année en règle générale mais bon l'été encore plus c'est l'huile de coco si vous me savez je l'utilise un petit peu à toutes les sauces pour me démaquiller en été pour m'hydrater le contour de l'oeil pardon parce que là avec la chaleur tout ça, la fatigue etc j'ai le contour de l'oeil hyper déshydraté et voilà je mets ça du coup le soir c'est extrêmement nourrissant si vous avez les coups de soleil c'est un très très bon hydratant pour la peau vous mettez ça après pour nourrir vos cheveux avec la mer, le soleil, la piscine etc etc ça sert un petit peu à toutes les sauces et pour moi c'est vraiment un indispensable à avoir ensuite qui dit soleil dit bronzage pour beaucoup d'entre nous pas tous je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas envie de bronzer moi je fais partie de ces personnes qui aiment bien avoir un petit peu la peau allée quand même sans trop m'exposer ou en me protégeant et compagnie donc je ne vais pas vous parler de crème solaire parce que je ne me suis pas du tout penchée sur le sujet de la crème solaire bio ou naturelle je vous avoue que je prends la mienne en grande surface et voilà je pense que ça va changer d'ici quelques temps mais cette année j'ai pris la première que je trouvais 1,10,50 toujours et c'est tout mais j'avais envie de donner un petit côté allé à ma peau j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le net j'ai trouvé deux choses donc j'ai trouvé l'huile de Buriti Buriti c'est ça, je n'arrive jamais à le dire je ne sais pas si vous allez voir bref donc c'est une huile qui se veut tonique et illuminatrice donc qu'est-ce qu'ils disent grâce à sa tonnerre exceptionnelle en provitamine A cette huile favorise et prolonge le bronzage tout en apaisant et nourrissant votre peau elle protège aussi les cheveux donc moi je l'ai utilisé que sur le visage, je ne l'ai pas utilisé sur les cheveux alors au départ j'en ai pris comme ça puis j'en ai mis sur ma face mauvaise idée, enfin pour moi en tout cas parce que ça faisait une couleur vraiment pas jolie enfin je n'aimais pas du tout et puis l'odeur est très très bizarre je ne saurais pas dire mais ce n'est pas du tout agréable quoi ça me fait penser un peu à du pain grillé ça sent le naturel, c'est mieux ça que des produits chimiques ou quoi mais quand on le met sur la peau ce n'est pas hyper agréable mais je me suis dit que quand même j'allais bien trouver une solution pour l'utiliser donc ce que je fais c'est que je prends ma crème hydratante basique et j'en rajoute 2-3 gouttes, ça donne un petit côté allé c'est pas, enfin genre voilà on n'a pas l'impression que vous venez de passer 15 jours au soleil mais voilà ça donne un petit côté allé sans faire trop orange ou quoi que ce soit donc c'est plutôt pas mal c'est un bon compromis si on ne veut pas utiliser d'autobronzant ou quoi que ce soit ça se trouve sur Aromazone, ça ne coûte pas très très cher et ça donne ce petit côté allé on va dire que voilà vous venez de passer une après-midi au soleil quoi c'est pas non plus le bronzage de dingue mais voilà ça fait son petit effet quand même et dans la même lignée j'avais commandé en même temps de l'extrait de carottes donc comme ceci, les deux sur Aromazone donc là c'était marqué bonne mine et thym extrait CO2 avec un support d'huile essentielle végétale de carottes donc en gros c'est de la carotte et de l'huile jojoba pardon j'ai pas dit ça si de l'huile de jojoba alors ça franchement je suis pas du tout convaincue parce que pour le coup quand on en met ça fait vraiment carotte ça fait encore plus orange que l'huile de Buriti et je trouve que c'est pas terrible donc ça je vous le recommande pas enfin à choisir entre les deux prenez l'huile plutôt que l'extrait de carotte là parce que après peut-être que c'est encore une fois je sais pas l'utiliser mais ça m'a pas convaincue après c'est peut-être moins cher peut-être que si on mélange avec la crème pareil ça peut faire son effet en tout cas c'est reconnu comme tel on sait très bien que la carotte ça favorise le bronzage etc la bonne mine quoi mais là seul c'est pas possible et je crois que je l'avais quand même mélangé une fois et j'étais pas hyper convaincue après faut savoir que je suis quand même plutôt blanche de peau avec des sous-tons jaunes de base donc peut-être que c'est ça j'en sais rien ensuite concernant les coups de soleil etc et bien l'huile de coco comme je vous le disais c'est parfait on en met ça apaise la peau ça lui permet de se régénérer etc etc et je pense et voilà contre les coups de soleil il y a aussi l'arnica montana comme je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo donc ce sont des granules homéopathiques comme de par hasard je n'en ai plus mais voilà c'est un nica montana en homéopathie en 9CH il y a plusieurs dilutions mais la plus courante c'est la 9CH et ça sert pour tout ce qui est coups coup de soleil, coup de chaud, coup de froid, coup de stress enfin tous les coups en fait et c'est vraiment de l'homéopathie à avoir voilà on se cogne hop on prend un strike granule tout de suite toutes les heures pendant un petit laps de temps pour éviter la formation bleue si on a attrapé trop chaud hop on va en prendre pour permettre au corps de de redescendre en température entre guillemets enfin voilà c'est vraiment pour tous les coups et c'est extrêmement efficace et utile à avoir en tout cas donc ça encore une fois je vous le conseille vivement ensuite au niveau huile essentielle alors je ne suis pas médecin encore une fois je me le répète il faut prendre toutes ses précautions avec les huiles essentielles etc il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont photosensibilisantes donc on ne peut pas les mettre n'importe quand si on va au soleil on peut se brûler la peau enfin il faut faire très attention donc l'été faites attention si vous utilisez je regarde parce qu'il y a plein de gens qui passent donc l'été faites attention si vous utilisez des huiles essentielles voilà regardez si c'est une huile essentielle photosensibilisante ou pas etc etc j'ai pas envie de partir avec ma réserve de petites bouteilles d'huiles essentielles je privilégie les roll-on l'été c'est tout aussi efficace et beaucoup plus pratique à glisser dans le sac etc quand on part en vacances, en week-end ou je ne sais quoi donc il y en a différents moi je suis malade en transport donc j'ai celui pour le mal des transports qu'on applique ici ah d'ailleurs petite astuce si vous avez aussi le mal des transports il existe un point d'acupression qu'on vient masser et qui est censé vous faire passer le mal des transports c'est pas une science exacte ça marche pas chez tout le monde mais je vous donne l'astuce quand même donc vous prenez comme ça le pli de votre poignet prenez trois doigts on va faire comme ça ça va être mieux trois doigts vous voyez là le pli c'est là bref et le point c'est juste en dessous en dessous les trois doigts en fait entre les deux tendons vous appuyez très fort ça c'est chaud je n'arrive pas à vous montrer vous appuyez très fort comme ça et vous tournez dans les deux sens en fait dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse vous restez comme ça vous faites les deux et normalement ça passe rapidement le mal des transports ça passe aussi le hoquet chez moi par contre c'est pas efficace mais je sais qu'une fois je l'avais fait à quelqu'un qui avait le hoquet je lui ai massé mais pendant je sais pas deux minutes même pas et ça lui a coupé net le hoquet donc ça c'est hyper efficace et pour le mal des transports aussi c'est Nolwenn du blog Nolwenn C qui m'avait donné l'astuce et moi qui suis malade au bout de dix minutes de voiture parfois ça a été hyper efficace et c'est un pansement sur le nombril ne me demandez pas quelle action ça a si c'est psychologique si c'est physique si c'est je ne sais quoi mais en tout cas ça marche vraiment très très bien enfin voilà il y a quelques mois j'ai fait 7 heures de voiture je n'ai pas eu une seule fois mal au coeur ce qui est extrêmement rare parce que parfois une demi-heure suffit à me donner vraiment la nausée le vrai mal des transports la tête qui tourne etc donc voilà c'est hyper efficace j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça mais bon pour le mal des transports Roll-on point d'acupression pansement donc pour ce qui est des roll-on il y en a aussi moi j'en ai un pour les maux de tête j'en ai un autre aussi pour le stress je pense qu'il y en a plusieurs comme ça mais voilà à vous de trouver celui qui vous convient vous êtes avec vous partout en vacances etc tout en faisant attention avec le côté photosensibilisant on reste je trouve que l'été c'est un bon moyen pour mettre en place des choses qui vont continuer à la rentrée qui vont nous permettre de repartir sur de bons pieds etc et si comme moi vous êtes de nature stressée, anxieuse ou quoi que ce soit ou que vous avez juste besoin de ou envie de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous déconnecter un peu de vous recentrer sur vous même etc la méditation c'est quelque chose qui a fait ses preuves maintenant on le sait ça permet d'être en bonne santé c'est prouvé enfin pas que en bonne santé mais ça améliore un petit peu ça diminue les douleurs ça améliore l'état psychique de la personne etc etc et c'est pas toujours facile de faire ça seule moi qui en effet très très régulièrement je le faisais en groupe quoi enfin j'allais dans des ateliers etc là toute seule j'ai du mal et il y a quelques mois maintenant j'ai découvert l'application Petit Bambou et voilà si vous avez envie d'être guidé pour faire votre méditation etc je trouve que c'est une bonne alternative c'est gratuit enfin moi celle que j'ai c'est gratuit en tout cas sur Android donc sur iPhone ça doit être pareil sur Apple pardon et c'est pareil de toute façon et du coup voilà c'est en gros c'est méditation par méditation c'est à dire que vous n'avez pas accès à la deuxième méditation si vous n'avez pas fait la première et voilà ça peut vous permettre d'avoir une base comme ça moi je peux la refaire plusieurs fois peu importe quoi mais si vous avez besoin d'un support ça peut être bien après on a bien sûr YouTube qui est une mine d'or et vous trouverez plein de supports aussi donc à vous de trouver le mieux mais voilà Petit Bambou existe version méditation et aussi version sophrologie ça j'ai dû faire qu'une ou deux séances donc je ne peux pas vous en parler mais j'imagine que c'est le même concept et que c'est plutôt pas mal non plus donc écoutez voilà c'est tout c'est vraiment mes essentiels de l'été il n'y en a pas 50 pour autant je pense que j'ai parlé un petit moment bah voilà dites moi un petit peu si c'est des choses que vous avez déjà essayé testé, approuvé, si vous allez le faire ce que vous en pensez etc et si aussi ce format de vidéo vous plaît toujours je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'acné et sur l'hypersensibilité c'est là dessus que je reçois enfin c'est sur ces sujets que je reçois le plus de questions donc voilà je pense que enfin j'ai envie en tout cas de vous apporter des réponses comme ça globales même si je réponds à vos mails etc ça va me faire plaisir de faire ça et puis c'est tout je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite merci 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 merci